Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler du dernier opus de Guarnido et Erol, les Indes fourbes, sous-titré une seconde partie de l'histoire de la vie de l'aventurier nommé Don Pablos de Segovia, Vagabond exemplaire et Miroir des Filous, inspiré de la première, telle qu'en son temps la narra Don Francisco Gomez de Cuevedo y Villegas, Chevalier de l'Ordre de Saint-Jacques et Seigneur de Juan Abad. Bienvenue dans les chroniques de Laurent Houtan. Alors dernière vidéo incroyable, Hellboy je crois que les gens ont adoré, c'est un beau projet, mais là c'était peut-être un peu trop gros, je veux dire 40 générations, 25 000 sagas et tout, là je te conseille aujourd'hui on fait un truc peut-être plus concis, plus plus efficace, une vidéo, un album. Ok non non alors très bien Alex, oui oui juste bah c'est vrai qu'on en a parlé hors caméra, un poil long effectivement la dernière fois même si c'était une jolie vidéo, mais donc pour aujourd'hui on parle que d'un album, un seul et unique album, c'est les Indes Fourbes. Parfait, idéal. Donc bah je me lance, j'y vais. Donc pour parler correctement des Indes Fourbes, bah il faut commencer par la série Black Sad. Non mais non, pars pas ! Black Sad est une création du scénariste Juan Diaz Canales et du dessinateur Juanro Guarnido, tous les deux espagnols si vous aviez un doute. Black Sad est une série policière peuplée d'animaux anthropomorphes, où l'on suit les enquêtes de John Black Sad, archétype du détective privé bourru, romantique, sombre et désabusé. La série prend place dans une Amérique des années 50, dans l'esprit des films noirs et des romans hard-boiled à la Chandler par exemple. Cette série, qui compte actuellement 5 tomes, connaît un succès public et critique certains. Alors bon, personnellement, j'ai toujours été un petit peu déçu des scénarios qui sont vraiment très bons, mais qui selon moi correspondent un peu trop à ce qu'on peut attendre du genre. Tout est cliché, de la femme fatale au chef mafieux en passant par les flics pourris et autres faunes interlopes. Alors bon, c'est parfaitement exécuté et ça enchantera les amateurs du genre, mais à mon avis, ça manque un tout petit peu d'originalité. Si vous n'avez pas peur des lectures exigeantes et que vous aimez le polar noir, très noir, je ne saurais que trop vous recommander la série de romans Le Quatuor de Los Angeles par James Ellroy. Splendide. Mais la véritable force de Black Sabbath ne réside pas dans son scénario, mais bien dans son dessin. Le dessin de Guarnido. Non mais quelle délice ! L'artiste a travaillé pour les studios d'animation Disney et cela se ressent très clairement dans son trait. Quel sens du mouvement, de la couleur, de l'expressivité des visages, les mimiques des personnages, la chaleur des décors, tout est parfait. Le dessin de Guarnido est un pur bonheur, sans aucun doute un sommet dans le 9e art. C'est beau hein ? On a parlé de Black Sabbath et de son fabuleux dessinateur Guarnido, mais avant d'arriver aux Indes fourbes, on doit maintenant parler de la série De Cap et De Crocs. C'est une série française, en 12 tomes, avec Alain Hérol au scénario et Jean-Luc Masbou au dessin. Alors, De Cap et De Crocs comptent les tribulations de deux gentils hommes, l'un espagnol, l'autre français, tous deux animaux anthropomorphes, dans une Europe du XVIIe siècle. Le dessin de Masbou est joyeux, vivant, bourré de mille détails, un dessin tout en rondeur, parfaitement adapté aux aventures rocambolesques des héros du récit d'Hérol. Car c'est selon moi, en tout cas, dans le scénario de ce dernier que se trouve l'excellence de la série. Lire De Cap et De Crocs, c'est se plonger dans la littérature et le théâtre classique français, de Racine à Molière, en passant par La Fontaine, Edmond Rostand ou Cyrano de Bergerac. Mais quel ravissement ! Quel ravissement de suivre un duel à l'épée ponctuée d'un duel d'alexandrin, de mettre en scène le beau langage, la poésie, la truculence de la langue française et tout cela est vraiment, c'est un exploit, sans que jamais cela ne soit pédant ou lourd ou excluant si vous n'avez pas les références. Au contraire, la langue va certes ravir les amateurs de littérature classique, mais elle ne laisse jamais de côté ceux qui n'en ont cure. C'est drôle, dynamique, inventif, bref, la bande dessinée et la langue française dans ce qu'elle a de plus lumineux. Un point de voltige, une mousse, décidément, c'est au pedon, qu'à la fin de l'envoi, je touche. Bon, maintenant qu'on a abordé le sublime dessin de Guarnido et l'excellence scénaristique d'Erol, on peut enfin parler des Indes fourbes, avec justement Guarnido au dessin et Erol au scénario. Les Indes fourbes, ce sont les aventures picaresques de Don Pablos de Ségovie. Fiéfé coquin, roublard, admirable gredin prêt à tout pour faire fortune dans le Nouveau Monde et se sortir ainsi de sa condition de gueux. L'histoire débute alors qu'il est sur un chevalet de torture, prisonnier, à raconter, tel une chérasade ibérique et barbu, le parcours qu'il aurait mené jusqu'à Eldorado. Son récit, haut en couleurs, ça c'est vraiment le moins qu'on puisse dire, est celui d'un misérable qui rêve de grandeur et qui finira par l'obtenir d'une façon plutôt inattendue. Son histoire est cruelle et glorieuse, drôle et terrible, comme celle d'un Don Quichotte qui serait conscient de sa folie, enfin plutôt d'un conquistador qui n'aurait rien d'un noble ou d'un soldat et dont la seule arme serait la langue bien pondue, mais qui n'en serait pas moins animée par la même soif de l'or. J'ai évoqué le sublime dessin de Black Saad et l'excellence du scénario de De Cap et De Cro. Eh bien, les Indes fourbes, c'est le meilleur, le meilleur des deux mondes se déroulant sur le nouveau qu'on appelait par ailleurs les Indes. Les trognes des personnages sont d'une expressivité folle. Les tarains, les regards, les mous, les mouvements, tout est parfait. Le dessinateur Guarnido est au sommet de son art et nous livre une œuvre picturale absolument sublime qui saura émerveiller tout à la fois les bédéphiles les plus avertis et les simples amateurs. A ce titre, vous verrez à la toute fin de cette vidéo une série de planches muettes illustrant un épisode du récit de Don Pablos. Le récit, parlons-en ! Le génial scénariste Erol poursuit dans cette œuvre ses hommages à la littérature classique mais dans une tonalité plus grave, plus dramatique que dans De Cap et De Cro. L'aventure est là, ça il n'y a aucun doute possible, mais les très nombreux rebondissements, les ellipses incroyables et la verve sans faille du narrateur ne cachent absolument pas la misère terrifiante d'où Don Pablos cherche à s'extraire. Je vous propose à ce titre un petit extrait. « Oui, j'ai triché. Oui, j'ai vécu des femmes et abusé des crédules. J'ai volé, bien sûr. Et à l'occasion, j'ai tué. Vous n'avez pas idée des vilainies que j'ai pu commettre pour obtenir quelques piacettes, des milliers de lingots ou trente deniers. L'œil rivé sur mes fins, j'eus toujours peu de regard pour les moyens. Comment s'étonner dès lors que l'on me crache au visage. Cela au moins, je ne l'ai pas volé. Vous me jugez, je le devine, avec sévérité. Mais je prierai votre grâce de bien vouloir considérer qu'à cette imposante masse de crimes se puisse au moins remettre quelques maigres circonstances atténuantes. La faim, la faim, la faim. Ne pas crever de faim, de froid ou de maladie. Ou de l'un de ces mauvais coups que les gueux finissent par prendre à trop hanter d'infâme lieu. Ne pas crever. » Vous voyez, on a beau s'amuser des déboires de Don Pablo, et dans la fange, Errol ne manque pas de nous rappeler que le destin ne laisse que très peu de place à ceux qui sont nés dans la fange. Cependant, le récit ne tombe jamais dans le larmoyant. Non. Don Pablo n'a pas le temps de s'apitoyer sur son sort et nous non plus par ailleurs. Il veut réussir coûte que coûte à s'élever et nous entraîne avec lui dans ses feuilles aventures, sans aucun temps mort. Errol maîtrise parfaitement son scénario. Les péripéties s'enchaînent et les retournements de situation sont légion. D'autant plus que c'est, ne l'oublions pas, Don Pablo le narrateur et que l'on sait à quel point c'est un affabulateur. Mais bon, après tout, Don Quichotte en est un aussi, non ? En conclusion, si vous aimez l'aventure, le beau langage et le panache, tout cela servi par un dessin absolument magnifique, alors embarquez avec Don Pablo de Segovie pour les Indes fourbes ! Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Alors comme toujours, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à nous suivre sur les réseaux sociaux. Moustache Gracias et Adios ! Moustache Gracias ! Sous-titrage ST' 501 ... 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